Bonjour et bienvenue à mon talk sur l'Internet of Things. Je me présente, je m'appelle Guillaume Steven, j'ai 22 ans. Je suis un étudiant actuellement en bachelor en hacking en Ecosse et j'ai un parcours vraiment versé dans l'informatique. Et Internet of Things, justement, je vais en parler en tant que personne passionnée par l'informatique. Je ne suis pas un expert dans le milieu, je ne suis pas un commercial, je ne suis pas qui que ce soit comme ça. Je tiens aussi à m'excuser si j'ai quelques blancs, etc. C'est ma première fois vraiment à Paris, c'est ma première fois dans le RER, le métro. Je bug un peu, mes narines me font la grève, je crois, je ne sais pas. Donc déjà, je compte prévenir que tous ceux dont je vais parler dans ce talk, si ça parle de sécurité, d'infiltration, etc., je tiens à avertir que je ne suis pas en train d'inciter à le faire, je ne suis pas en train d'encourager ou quoi que ce soit, et que, quelles que soient les étapes qui sont marquées, il faut vérifier. Pays par pays, certains des trucs que je raconte dans certains pays seront illégaux, dans certains noms, toujours vérifier et ne faites pas de conneries. Alors, pour commencer, la définition de l'Internet of Things, en gros, littéralement l'anglais, c'est l'Internet des choses. En gros, c'est tout ce qui est objets connectés qui se réunissent en ce genre de toile qui est à travers le monde, à travers le pays. Ça a commencé donc dans les années 70, avec les premiers distributeurs automatiques d'argent, parce que si on se ramenait avec sa carte dans un seul distributeur et qu'ensuite, dans le distributeur de la ville d'à côté, on ne pouvait pas retirer de l'argent de son compte, ça a déclenché un grand problème. Donc, du coup, on a décidé d'essayer de réunir le tout, de le faire fonctionner. Et au fil des années, on a rajouté de plus en plus d'objets, de dispositifs qui se connectaient comme ça. Et on se retrouve actuellement principalement dans les entreprises, dans les compagnies. Et ensuite, aussi beaucoup dans le milieu de la santé. Les objets connectés se retrouvent, que ce soit pour les capteurs médicaux, pour les machines qui fonctionnent de manière autonome, tout en envoyant leur rapport d'alerte. Il y a aussi beaucoup de sécurité personnelle, avec tout ce qui est caméras de surveillance, etc. C'est quelque chose qui est très présent. Et en 2015, on se retrouvait avec 15 milliards d'objets connectés. Le pronostic pour 2020, c'est 200 milliards d'objets connectés, qui donnent plus d'une dizaine d'objets connectés par personne. Ce qui explique le fait qu'on se penche de plus en plus vers l'IPv6, parce que si on se retrouve avec des quantités pareilles pour l'IPv4, on va évidemment se retrouver à un moment de saturation. Donc on se retrouve à ce moment où c'est nécessaire de penser à l'IPv6, de l'implémenter. Et on se retrouve du coup avec l'Internet of Things, qui commence à prendre de plus en plus de place dans le quotidien. Alors la question, c'est du coup, pourquoi l'Internet of Things ? Déjà, on se retrouve à uniformiser tous les objets qu'on a chez soi, et plutôt que de devoir à chaque fois aller d'un objet à l'autre, on peut se retrouver par exemple à tous les avoir d'une unité qui contrôle le tout, plutôt que d'avoir une télécommande pour chaque élément, d'avoir un écran pour chaque élément. On se retrouve comme ça à tout réunir et à mieux contrôler le principe. À côté de ça, on a aussi tout ce qui est l'automatisation, la surveillance des données, puisqu'on peut se retrouver donc à surveiller le mieux ces produits, ces machines, même quand on n'est pas chez soi, avec des moyens d'alerte, des moyens de surveillance comme ça, et en gros, automatiser le tout. Et à côté, il y a aussi un principe, le côté cool, puisqu'on a tous rêvé quand on était gosse d'avoir une maison, comme dans Retour vers le futur, etc., avec des objets automatiques, des objets limite presque magiques à ce point-là. Et ça fait un peu futuriste, donc c'est vraiment ce côté intéressant, ce côté cool, ce côté technologie, innovation, qui intéresse aussi dans les objets connectés. Et du coup, j'ai envie de dire, investissez dans les objets connectés, c'est génial, c'est l'avenir, si vous ne le faites pas, vous allez le regretter, voilà la fin du talk. Ça, ce serait le côté commercial. Parce qu'évidemment, qui dit informatisation des éléments, dit problème de sécurité. Et à propos de ça, déjà, on se retrouve avec une sorte de course à l'automatisation, course à la connectique des objets, sur des objets à tel point qu'on ne se demande plus, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le rendre en objet connecté ? C'est juste, ah, on peut le faire, on va le faire. Et déjà là, ça commence à poser quelques problèmes. À côté de ça, on se retrouve avec une démocratisation des objets connectés, puisqu'on se retrouve avec des personnes qui sont plutôt néophytes dans le domaine, qui ne connaissent pas vraiment les enjeux de la sécurité informatique, des dangers, etc., qui se retrouvent avec des téléphones qui peuvent tout faire, des machines à laver, des télés, etc., connectées, sans vraiment comprendre. Ils ont leurs livrets, ils ont leurs règles, leurs notices, etc., mais ils ne vont pas la lire et ils s'imagineront, en gros, enfin, ils vont utiliser de la manière qu'ils veulent, mais sans vraiment se pencher sur le côté comme ça. En plus, on se retrouve justement avec une approche marketing, où c'est vraiment, on va le faire, on va essayer de le vendre, on peut se faire de l'argent, plutôt que d'abord penser à la sécurité, à si les enjeux sont vraiment importants, si les enjeux ne sont pas vraiment trop dangereux pour le faire. C'est vraiment, on peut se faire de l'argent avec ça, on va le faire, ça va être fun. Mais c'est aussi un truc qu'on retrouve, puisque sur toutes les plateformes Ulule, Kickstarter, etc., on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'objets connectés. Il y en a deux ou trois par jour qui sortent, et à chaque fois, les personnes se ruent dessus, et c'est un espace traître, le financement participatif, puisqu'on se retrouve avec des machines, les personnes peuvent trouver ça intéressant, mais des personnes, justement, là aussi, néophytes, qui n'ont pas l'avis d'un spécialiste en sécurité informatique, etc., pour leur dire, ah non, là, il y a un problème, ou alors ça, c'est bizarre, et genre, qui se ruent en mode, ah ben tiens, je vais financer le futur. Et donc, tout ça, c'est vraiment une sorte de trouble entre les deux parties de la société, entre les personnes qui comprennent le principe et vraiment les personnes qui ont envie un peu d'être futuristes. Donc là, pour expliquer ça, j'ai un exemple, du coup. Alors, j'ai quatre exemples d'objets connectés, et je vais essayer de vous faire deviner lequel n'existe pas. Alors oui, le premier, un pantalon qui envoie un SMS si la braguette est baissée. Le deuxième, c'est une bouteille de vin connectée, et quand on est à court, on peut racheter, depuis la bouteille, racheter des bouteilles, comme ça, du vin qu'on veut. À côté, c'est des chaussettes qui détectent quand les personnes qui les portent s'est endormies, comme ça, ça met Netflix en pause. Et le quatrième, c'est une multiprise qui est commandée par Siri vocalement, pour pouvoir éteindre individuellement les modules. Alors du coup, on va faire un jeu. Qui pense que c'est le pantalon qui n'existe pas ? Qui pense que c'est la bouteille de vin ? D'accord. Qui pense que c'est les chaussettes ? Qui pense que c'est la multiprise ? Et qui pense que je suis un gros fourbe et que les quatre existent ? Voilà. Alors effectivement, les quatre existent. Et justement, par rapport à ces quatre objets, il y a quand même ma première approche, au début, c'est de me dire « Ah oui, c'est intéressant, ça peut être fun. » Je veux dire, genre, porter des chaussettes qu'ils mettent en pause Netflix, par exemple, je ne sais pas, c'est totalement délirant, mais c'est vrai que ça peut être amusant. Puis ensuite, j'ai l'approche, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, le coup du fou rire ? Et après, il y a le moment où je réfléchis justement un peu plus et on se rend compte. Alors, on se retrouve avec un pantalon qui a donc accès à la messagerie du téléphone pour envoyer des SMS. On a une multiprise qui utilise Siri, donc qui est de manière constante en train de glaner le moindre son, en train de toujours écouter. On a une bouteille de vin qui, en plus d'avoir besoin de ses propres bouteilles DRM comme ça, qui est totalement absurde, qui a donc accès à la carte bancaire de la personne qu'il a. Et on a ensuite des chaussettes qui, grosso modo, qui captent tous les signes de vie de la personne qui les porte et les envoient sur son ordinateur. Donc, on se retrouve avec quatre objets qui, en plus d'être délirants et spéciaux, on se retrouve quand même avec des types de données qui sont récupérées, qui sont assez risquées. Et c'est justement ça, un des problèmes de l'Internet of Things, c'est qu'ils récupèrent beaucoup, beaucoup de données, qu'ils échangent beaucoup de données. On se retrouve avec, du coup, les moyens de paiement, les sons, les vidéos, les images dans le cadre de vidéosurveillance, de caméras IP. On se retrouve avec les données biologiques, par exemple, que ce soit pour les machines médicales, que ce soit pour la paire de chaussettes. Et à côté de ça, la plupart des éléments qui sont basés dans la domotique, ils ont des moyens de contrôle à distance par smartphone ou par PC, etc. Et encore en plus de ça, c'est des surveillances des systèmes informatiques, des systèmes que les personnes ont. Et déjà, à partir de ce moment-là, on peut être dubitatif, puisque ce genre de données-là, on ne voudrait pas les envoyer sur son téléphone, sur son PC, de manière non totalement sécurisée. Alors, est-ce qu'on est vraiment sûr, quand on utilise nos objets connectés, que tout cet échange de données se fait de manière totalement sûre ? Et déjà, là, contrairement à un PC, il y a beaucoup moins d'échanges avec les compagnies, il y a beaucoup moins de clarté dans tout ce qui est échanges, protocoles, etc. Par exemple, si on va sur une page Kickstarter de tel ou tel objet, si quelqu'un demande quel est le protocole de sécurité, etc., ils vont soit dire « Ah non, c'est propriétaire, on n'a pas envie de vous dire. » Ou alors, c'est limite, « Ah ben, on ne saurait pas vous expliquer, notre team, c'est entièrement des commerciaux, on avait un informaticien, mais on ne l'utilise plus. » Déjà, c'est ce genre de truc qui allume les gyrophares quand on voit ça puisqu'on se demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on s'imagine. Et donc, du coup, je vais donner un exemple avec Shodan. Shodan, c'est un moteur de recherche. Sauf que le principe, contrairement à Google, Yahoo, lui, quand il indexe des adresses IP, lui, plutôt que d'indexer tout ce qui est contenu, des pages, etc., lui, il va indexer les bannières qui sont renvoyées quand il envoie une requête. Et avec ça, ensuite, il va le faire port par port. Et donc, il se retrouve du coup avec une base de données de, grosso modo, tout ce qu'il pourra trouver sur Internet, tout ce qui est actuellement actif. Et avec ça, beaucoup de personnes peuvent l'utiliser pour identifier des failles. Donc, par exemple, si on veut chercher une machine qu'on sait quel type de bannière elle renvoie, on peut tout simplement faire la recherche sur Shodan de ce type de bannière-là et à moins que ce soit protégé de manière X ou Y, ça va renvoyer du coup globalement tous ceux qui sont actuellement actifs qui fonctionnent de cet objet-là. Et à côté de ça, du coup, certaines compagnies vont même utiliser eux-mêmes Shodan pour se permettre de pouvoir déterminer « bon, j'ai cet objet-là en objet connecté, je vais pouvoir voir dans quel pays il est principalement utilisé, dans quelle région et c'est d'adapter au marché comme ça. » Le problème, c'est que Shodan peut être aussi utilisé par des personnes à des fins malveillantes. Par exemple, si on fait une recherche justement sur toutes les webcams de la marque Webcam XP en France, on se retrouve du coup avec 45 résultats partout en France de toutes ces webcams. On trouve les résultats, etc. Et le problème avec ça, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ces webcams-là soient protégés. Le problème, c'est que la plupart de ces webcams-là sont soit avec le login par défaut, soit pas de login du tout. Et ce n'est pas les webcams touristiques, par exemple, qu'on peut avoir sur l'office du tourisme qui filment la place du village, etc. Il y a des caméras qui sont sur des maisons personnelles, des caméras de surveillance de magasins, même des caméras dans des maisons de retraite, des tréangeants. Et donc, on se dit à un moment que quelque chose qui devait être comme ça une webcam IP, une caméra de surveillance, finit du coup à devenir quelque chose comme une faille de sécurité plutôt que d'en empêcher comme ça devrait l'être. À côté de ça, si on fait une recherche justement pour les smart TV de la marque Visio, on se retrouve du coup avec aussi une quantité monstre de résultats sur les États-Unis, etc. Et à ce moment-là, on peut se dire oui, mais c'est juste une télé intelligente. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des conséquences où les gens supposent que leur frigo, que leur télé ne vont pas être sujettes à des hacks puisque c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils vont me hacker juste pour voir ce que je regarde à la télé, pour voir que je n'ai plus de lait dans mon frigo ? Et en fait, ces gens ne comprennent pas que du coup, tout ce qui est derrière cette télé intelligente, c'est grosso modo ça a le processing power d'un ordinateur et que ça devrait être protégé comme tel. Un autre exemple, là, on se retrouve avec du coup les thermostats de la marque IC et si on les cherche, on retrouve justement que c'est principalement localisé tout ce qui est autour de Pays-Bas, Belgique. Et là aussi, on peut s'imaginer les personnes, si quelqu'un réussit à le hacker parce qu'il aura trouvé comme ça via les headers, il aura trouvé qu'il y en a une. Qu'est-ce qui serait le pire qui puisse arriver et on se dit bon, il va monter la température de quelques degrés, il va la descendre à la rigueur, il fait une oscillation, ce n'est pas un problème. Mais à ce moment-là, il faut penser à un cas de figure, certes qui est extrême et probablement pas le cas, mais on ne sait jamais, où le thermostats serait dans une maternité ou une maison de retraite ou un chenil pour des animaux avec des personnes, des animaux, des denrées qui seraient extrêmement fragiles et où justement essayer de faire une attaque en variant la température, en la faisant osciller, etc., ça pourrait arriver à des problèmes de santé pour les personnes touchées. Et là encore, c'est quelque chose, c'est concrètement pas protégé, c'est quelque chose où on se retrouve avec cet élément et on l'installe chez soi et on pense bon ben c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, le problème, c'est qu'il y a des compagnies qui commencent à bloquer Shodan. Et en fait, ils ne comprennent pas que Shodan, ça sert à montrer les failles, mais que les failles, elles sont présentes et que faire la politique de l'autruche avec Shodan en décidant « ah ben tiens, je vais le bloquer comme ça, il ne peut plus me scanner », ça n'empêchera pas quelqu'un malveillant, quelqu'un qui fera son propre botnet, etc., de scanner à son tour et de pouvoir trouver les failles. Au final, Shodan, c'est vraiment comme la plupart des outils en sécurité informatique, quelque chose qui sert à... que ce soit nocif ou bénéfique, ça dépend forcément de la personne qui l'utilise. Et justement, beaucoup de compagnies se servent de Shodan pour s'assurer qu'il n'y a pas de failles dans leur propre dispositif. Et donc, avoir des compagnies comme ça qui bloquent Shodan comme si c'était eux qui créaient les failles, là encore, ça fait une sorte de dysfonctionnement entre la communauté qui veut la sécurité, qui voudrait être safe et les commerciaux qui imaginent bon, on l'a bloqué, c'est bon, ça n'existe plus ou personne ne le verra ou si quelqu'un le voit, ce sera juste un hacker malveillant et il fera son attaque, on va réparer dans le fond et qu'est-ce qui peut arriver de plus ? Puisqu'il y a aussi une tendance comme ça dans les compagnies où c'est... où ils préfèrent s'occuper plutôt de la mitigation plutôt que de prévenir d'abord et ils s'imaginent que du coup, empêcher que la multitude voit qu'il y a des failles et ensuite venir prévenir ça, ils préfèrent que ce soit à la rigueur un ou deux hackers qui le découvrent, ils attaquent, ils réparent l'attaque que les hackers ont fait et puis voilà quoi, c'est bon, on a fini la journée, on se fait payer, on est tranquille, tout le monde nous aime. mais donc en plus, Shodan, ça nous montre bien que les objets connectés, il y en a vraiment partout, il y en a dans toutes les régions, il y en a dans tous les pays et qu'il y a vraiment un souci de sécurité puisque on se retrouve donc avec les objets connectés avec une politique de laisser quelques failles, de surcommunication des éléments qu'on n'a vraiment pas avec des, enfin, qu'on n'a pas ou qu'on a moins avec des serveurs, des ordinateurs, des éléments comme ça. Par exemple, récemment, il y a un botnet qui a été découvert, d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un botnet, en gros, vous avez peut-être entendu des scientifiques qui utilisent, qui louent grosso modo plein de machines pour essayer de calculer les décimales de pi parce que tous les petits morceaux comme ça des machines entre eux, ça va juste faire une petite partie du calcul et ça fera donc cette grande toile où, en gros, ils pourront compenser la faible capacité des machines pour calculer par un plus grand nombre. Les botnets, c'est exactement la même chose sauf que, là, les personnes qui ont l'ordinateur, en gros, ne sont pas notifiées du fait et ils sont surtout utilisées pour des choses nocives, pour des attaques. Et donc, on s'est retrouvé avec un botnet et là, quand on dit botnet, on s'attend à ce que ce soit justement des ordinateurs des éléments comme ça, eh bien, il y a un botnet récemment qui a été découvert où c'était, notamment, des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance à travers plus de 100 pays qui faisaient partie de ce botnet. Et on ne s'imagine pas que, du coup, plus de... C'était quelque chose genre 40 000 caméras de surveillance réunies dans un genre de filet qui permettait de faire des attaques d'os sur tous les sites que les personnes malveillantes voulaient faire tomber. et du coup, quand les compagnies décidaient de... Enfin, essayer de comprendre d'où elle venait l'attaque, ils avaient scanné donc des machines, etc. Et quand ils se sont rendus compte que c'était des caméras de surveillance qui continuaient encore à tourner et même que les hackers avaient réussi à faire croire que les caméras elles-mêmes tournaient dans le processus correct et pas qu'elles avaient à côté, donc, qu'elles faisaient partie de ce botnet en mode zombie, les chercheurs qui avaient trouvé ça, ils sont vraiment commencé à se poser des questions et depuis ce genre d'incident, ça arrive vraiment assez fréquemment. Il y avait le Proofpoint qui est une compagnie justement de sécurité qui a découvert qu'un grand réseau d'un grand réseau botnet comme ça, qui envoyait principalement du phishing, qui envoyait des mails en spam, etc. était constitué donc de 750 000 machines et que parmi eux, ce n'était pas que des ordinateurs, il y avait un frigo, il y avait des télés, il y avait des imprimantes et c'était tout un système comme ça et forcément, quand on voit son imprimante, etc., on ne s'imagine pas que c'est avec elle qu'elle va faire partie d'une sorte de série comme ça qui va venir commettre des attaques sur des machines, sur des sites internet, sur des personnes et on se retrouve à ne pas avoir conscience réellement de ces dangers-là. Un autre exemple qui avait été trouvé avec Shodan, c'était des failles de contrôle à distance dans des machines. Autant il y en avait certaines, c'était des choses auxquelles on pourrait s'attendre, genre des ordinateurs, des serveurs, autant il y en avait certaines qui étaient particulières ou glauques par exemple, qu'il y avait des caisses enregistreuses de supermarchés, il y avait des fours crématoriums et à côté, on se retrouve avec des trucs qui sont vraiment aberrants. Par exemple, une centrale hydroélectrique en France ou d'autres machines, il y a même un hacker qui avait réussi à s'introduire dans une compagnie des eaux, enfin dans un... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, station d'épuration et où en gros, il avait réussi à faire des jeux avec les produits chimiques toxiques, etc. qui étaient dans l'eau et ça a pu être arrêté avant que ça aille dans les canalisations de la ville, mais on peut s'imaginer justement que si quelqu'un réussit à faire cette attaque-là, si c'est trop tard, on peut se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont touchées. Et à un moment, on se retrouve avec tous ces objets connectés. La question, c'est vraiment pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on laisse passer des choses comme ça ? pour les mitigations des compagnies ? Déjà, ils peuvent s'assurer de la sécurité du dispositif parce que c'est justement ça le problème, c'est vraiment comprendre que quand on a son objet connecté, que ce soit un téléphone, que ce soit une machine à laver, etc., ça a un pouvoir de calcul et donc il faut vraiment le sécuriser comme s'il s'agissait d'un ordinateur. Il faut vraiment vérifier qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas de failles béantes, qu'on ne laisserait pas dans un ordinateur. À côté de ça, il faut vraiment aussi se demander, cet objet que je veux rendre connecté, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le rendre connecté ? Parce qu'à un certain moment, on se retrouve avec une position de confort, de simplicité dans les machines, mais ce confort, ça aura un prix en matière de la sécurité puisque la machine à laver, c'est pareil. Si elle n'est pas connectée à Internet, peut-être que lui, ce sera plus dur de lancer le cycle, etc., il faut se déplacer, quelle horreur. Mais à côté de ça, on se retrouve quand même avec, elle est sur Internet. Et donc, il faut vraiment s'assurer que comme toute chose connectée à Internet, elle est protégée. Une autre manière, justement, de pouvoir s'assurer que ça marche, c'est utiliser des firewalls, des filtres, où en gros, justement, quand quelque chose est en train de faire une requête, de demander de quoi il s'agit, essayer de justement filtrer, de bloquer, etc., mais de manière à, en gros, si un hacker découvre une adresse IP, évidemment, s'il fait sa requête et que le header lui renvoie, « Ah ben tiens, c'est une machine à laver » ou bien « Ah ben tiens, c'est une télé » ou « Ah ben tiens, c'est un serveur ». Dans les trois cas, sa manière d'attaquer sera différente. Alors, si on réussit à trouver un moyen justement pour ne pas que ça lui renvoie, pour ne pas qu'il puisse déterminer ce que c'est, déjà, ce sera beaucoup plus difficile pour essayer de déterminer. Parce que si, par exemple, on se retrouve avec justement, il réussit à identifier une caméra de surveillance, si j'identifie une caméra de surveillance dans mon quartier, que je réussis, de l'image que je vois, à analyser, donc, les moments où les personnes sont chez elles ou pas, à quel endroit elles sont, etc., un cambriolage, c'est assez facile, c'est tout simplement une histoire de profilage comme ça, et on se retrouve justement donc avec des situations où il faut vraiment, vraiment sécuriser, sinon on va se retrouver avec des attaques pires que si on n'avait pas l'objet connecté qu'on estime nous protéger avant. Et une autre solution, justement, c'est les machines, en ce qui concerne les machines dans les entreprises ou alors même des imprimantes, etc., on se retrouve parfois avec justement les failles baillantes ou des protocoles qui sont encore ouverts juste parce que les personnes qui ont fabriqué les machines, ils s'attendent à ce que ça tourne en circuit fermé sur le site. Mais après, quand on est sur le site, des personnes qui vont le connecter à Internet ou quoi que ce soit et donc du coup, il y aura ces failles baillantes parce que ça aura été planifié pour que ce soit en circuit fermé mais ça ne l'est pas. Et après, c'est presque trop tard, certaines imprimantes comme ça, on se retrouve par exemple des personnes qui scannent leur imprimante qui se rendent compte à maintien, on a tous ces protocoles de communication à distance qui sont ouverts depuis des années, on ne s'en rend pas compte, on ne sait même pas si elle a communiqué quoi que ce soit, si elle a fait partie d'un botnet, si elle a zombifié, si quoi que ce soit. Et là aussi, du coup, c'est vraiment assez effrayant, assez dangereux. Et donc du coup, pour conclure, honnêtement, je n'ai pas de problème contre l'Internet of Things en soi. C'est-à-dire, je me mets facilement sous l'étiquette de geek, le futur, genre, je trouve ça cool, etc. mais il y a un moment est-à-dire. Je me mets à la fin. L'Évkois, je suis mérie. je me mets de neuf dans la date. Je suis mérie, je suis mérie. je suis mérie. Je suis mérie. Merci. 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 cette manière d'échange, d'expliquer, c'est un genre de devoir d'expliquer comment ça fonctionne, les risques, etc. Puisque quelqu'un qui, si on imagine même une personne âgée, un enfant, quoi que ce soit, avec un smartphone en main, il ne comprend pas forcément les enjeux de se sécuriser, de se mettre un code PIN ou alors de ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Et justement, l'Internet of Things, ça s'étend aussi à ça. Il y a vraiment un devoir de vérifier qu'on n'a pas de problème, une sorte d'entraide, puisque les objets connectés ne vont pas se limiter à toutes les personnes qui s'y connaissent en informatique, en sécurité. Ça va être justement chez tout le monde. Et donc, du coup, il faut s'assurer que tout le monde a au moins un minimum de connaissances, que les personnes s'entraident, expliquent, et vraiment, enfin, s'aident, quoi. Voilà. Fini. Donc, tu dis plusieurs fois « on », mais c'est qui « on » ? Parce que l'IOT libre, il est sécurisable, et l'IOT propriétaire, qu'il crève, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Oui, effectivement. Mais le principe, c'est que dans le « on », il y aura quand même toujours des machines qui seront présentes. Et concrètement, oui, idéalement, ça va crever, tout va se renouveler, ça sera un beau petit phénix, etc. Mais concrètement, là, actuellement, on n'y est pas de base, quoi. Et donc, pour le moment, même dans l'immédiat, dans le présent, il faut vraiment qu'on surveille même tout en tant que communauté. Justement, il y a cette entraide entre personnes qui auraient besoin d'aide à comprendre la sécurité, entre les compagnies qui, quand elles font leurs produits, devraient vraiment s'assurer, justement, d'avoir tout ce qu'il faut, d'avoir les clés de sécurité, etc. Je crois que j'ai répondu, je ne sais pas. C'est-à-dire, l'entraide, c'est entre les bristes, quoi. Il est hors de question d'aider les propriétaires, à part les aider à crever. C'était juste pour répondre rapidement, quand même, malgré tout, mine de rien, laisser crever les machins et laisser vivre les machins, c'est bien. Mais malgré tout, dans le même temps, en dehors des trucs propriétaires, ces appareils, ils sont quand même dans les maisons de gens. Et du coup, si c'est pour que ça crève, mais qu'en même temps, ça emporte des gens avec eux et que ça fasse des dommages collatéraux, c'est quand même pas très cool. Je crois que c'était un peu l'idée aussi. Alors, tu as souligné le fait qu'il allait y avoir beaucoup d'objets connectés et qu'il sera important de passer en IPv6 et ça râle beaucoup pour que déjà, au niveau des PC, ça passe en IPv6, parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tu sais, il y a une problématique au niveau de l'adressage en IPv6 des objets connectés, qui est qu'ils n'ont en général pas la puissance pour envoyer un paquet IPv6. Parce que c'est gros, un header IPv6. Concrètement, oui, mais après, en général, ceux qui ont vraiment un truc vraiment soft en matière d'objets connectés, qui n'ont pas vraiment de puissance de calcul, après, lui, par exemple, la paire de chaussettes, évidemment, elle n'aura pas la capacité d'envoyer en IPv6. Et à côté, je ne pense pas que c'est elle qui fera partie d'un botnet, par exemple, pour attaquer d'autres sites. Enfin, ce serait... Ou alors, ce serait vraiment... Enfin, son apport serait quand même minime et il voudrait... Enfin, une personne qui va attaquer, il n'irait pas vraiment toucher ça, ce serait vraiment un objet où, là, pour la récupération, ce serait beaucoup plus... Les données seraient beaucoup plus récupérées, justement, pour essayer de profiler la personne, pour essayer de connaître. Puisque là aussi, si tu réussis à récupérer les données, justement, de ces chaussettes-là, de la personne, tu peux savoir à quel moment elle dort, à quel moment elle réveillée, à quel moment même pas chez elle, puisque son ordi ne détecterait pas les chaussettes, etc. Après, donc, chaque objet connecté peut avoir son risque à lui. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager, qu'il faut surveiller. Il faut vraiment vérifier de ne pas galérer. Oui, parce que sur la taille plus grande des paquets IPv6, c'est de la blague. Il y a quoi, l'entête fait 12 octets de plus, ce qui est négligeable par rapport à la charge utile. Donc, si l'objet peut faire de l'IPv4, il peut faire de l'IPv6. Des objets très, très contraints, mais vraiment terriblement contraints, ne font pas d'IPv4 non plus. Ils font souvent des trucs plus ou moins privés, privateurs, ce genre de trucs. Ce qui est difficile en IPv6 pour un objet contraint, ce n'est pas du tout la taille des paquets. Ça, c'est un faux problème. C'est plutôt certaines obligations comme l'émission fréquente de paquets ou le fait d'être toujours réveillé pour voir s'il n'y a pas un paquet routeur advertisement avec des nouvelles configs. Ça, c'est un sujet sur lequel travaille beaucoup l'IETF en ce moment. Il y a pas mal de nouvelles normes qui ont été sorties là dessus. Justement, ça, ça, à la limite, c'est ça, les problèmes spécifiques. Ça n'a rien à voir avec la taille des paquets. Juste pour une fois, pour faire le trot dans l'autre sens, mais c'est pas dit non plus que le fait d'avoir des objets connectés en IPv6 soit une très bonne idée. Parce que l'IPv6, du coup, l'adresse IP, elle restera statique, elle sera toujours la même. Donc, du coup, moi, avoir des chaussettes en IPv6, j'en veux pas parce que sinon, ça veut dire que j'ai un identifiant unique à moi qui changera pas dans le temps, etc. Donc, il y aura peut être d'autres questions à se poser avant de mettre de l'IPv6 dans mes chaussettes. Après, je pense que je vais répondre pour Bordsmeyer, mais il y a des options IPv6 pour anonymiser les adresses IP qui soient plus basées sur les adresses MAC ou autres. Et on peut quand même avoir de l'avis privé sur IPv6, même si c'est parfois un peu compliqué. Oui, donc IPv6 n'a jamais voulu dire adresse stable. Et les options dont parlait Iris sont déployées aujourd'hui. La dernière fois que j'ai mesuré sur le trafic IPv6, elles sont déployées sur 80% des machines aujourd'hui. Donc, ce qui ne les déploie pas, c'est les vieux trucs, les trucs qu'on a essayé il y a longtemps. Donc, la plupart des objets n'ayant pas encore IPv6, quand ils l'auront, je pense qu'ils auront dès le début les options avec adresse temporaire qui change tout le temps, tirée au hasard, etc. Qui sont banales aujourd'hui, même Windows a sa part défaut maintenant. D'autres questions ? Alors, moi derrière, je me pose une question, je la pose peut-être un peu à quiconque pourra répondre. Le problème aussi, c'est que mes chaussettes sont connectées à mon PC. C'est-à-dire que mes chaussettes, quelqu'un qui serait capable de hacker mes chaussettes, pourrait derrière rebondir sur mon PC, rebondir sur mon router et remonter de fil en aiguille. Justement, c'est le principe, du coup, là, évidemment, encore l'exemple des chaussettes, du coup, oui, c'est vraiment le principe, du coup, si quelqu'un pénètre dans l'ordi et qu'après, donc, il y a cet objet qui, les chaussettes, elles seront connectées à l'ordi. Elles ne seront pas connectées, genre, à l'Internet elle-même. Mais le principe, c'est que, justement, il y aura, une fois que les objets connectés seront, justement, implémentés quand il y aura cette toile, les toiles ne sont pas forcément toutes rassemblées en un nœud. Justement, l'ordinateur en lui-même peut devenir une sorte de micro-nœud où, justement, il y aurait les chaussettes, il y aurait tel ou tel dispositif connecté. Et là aussi, du coup, ça devient aussi ce problème-là, puisque qu'est-ce qu'il pourrait, du coup, défendre, une fois que quelqu'un a réussi à rentrer dans le PC, qu'est-ce qu'il pourrait défendre, du coup, du fait de, justement, descendre en cascade à la paire de chaussettes, à tel ou tel objet, et justement, récupérer ces données-là et les exploiter. Ce que je dirais aussi, c'est qu'actuellement, non, justement, les objets ne sont pas connectés au PC local. Actuellement, heureusement ou malheureusement, les objets, en général, ne forment pas un réseau local, un mesh, ne s'associe pas entre eux. En général, ce qui se passe plutôt, c'est qu'ils se connectent au cloud, c'est-à-dire qu'ils vont, la plupart des objets connectés aujourd'hui, ils vont plutôt se connecter à leur maître qui est quelque part dans le cloud, et à tel point que si deux objets dans la même maison veulent communiquer, en général, ça passe justement par ce cloud. Donc, du point de vue sécurité, ça veut dire qu'il ne peut pas pirater ton PC. Du point de vue vie privée, ce n'est pas génial. Mais donc, le terme Internet des objets est un mensonge complet. Par exemple, ça laisse entendre que les objets se connectent entre eux et échangent entre eux. Et pas du tout. Ils sont tous des esclaves d'un truc situé dans le cloud et qui, en général, est lié aux fournisseurs. Donc, ce qui fait que si le fournisseur... On avait eu l'exemple avec les lapins qui bougeaient les oreilles. Quand le fournisseur a fait faillite, terminaient plus de lapins. Et ça, c'est ça qui attend tous les objets connectés. Donc, du point de vue sécurité, ça veut dire qu'ils n'ont pas de privilège particulier pour se connecter à ton PC, à moins qu'ils se mettent à rayonner en Bluetooth dans tous les sens. Ça peut arriver. Oui, pour poursuivre la question de M. Bortzmeyer, par rapport à la toute première slide où tu présentes les avantages des objets connectés, le premier point, c'est l'uniformisation des accès, quelque chose comme ça. Et en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on observe dans le commerce actuellement, qui est que plutôt, chaque objet se connecte à son maître. Et moi, en tant qu'utilisateur, je vais aller me connecter sur le site du commerçant qui m'a vendu ma montre connectée pour avoir mes infos de ma montre connectée, le site qui m'a vendu ma chaussette connectée pour avoir mes infos de ma chaussette, etc. Est-ce que tu vois, tu sais, si de ce côté-là, il y a des choses qui existent pour réaliser le rêve de l'uniformisation ? Oui, il y a Cosyclive qui le fait. Justement, on allait récupérer les données chez tous les hébergeurs un peu dans la nature et qui concentrent ça chez toi. Mais il y a plein de connecteurs à développer. Justement, en fait, dans l'intro, c'était vraiment expliquer ce que ce serait idéalement, en fait. Et vraiment, ce qu'on aimerait que ce soit, ce qu'on nous vend même parfois. Mais c'est vrai qu'au final, on se retrouve justement avec chaque constructeur qui a son truc, qui a son produit, qui a son serveur. Et c'est vrai qu'au final, on se retrouve justement avec les objets. genre, on a accès depuis les interfaces sur notre navigateur ou quoi que ce soit. Mais au final, lui, c'est quand même chacun de son côté, etc. Et du coup, on se retrouve vraiment à se demander si, pour le moment, c'est vraiment nécessaire. Une autre question ? Bon. Eh bien, voilà. Bah si. Alors, je ne sais pas si tu as déjà utilisé GNU Radio, mais est-ce que tu sais s'il y a la possibilité d'écouter les conversations d'un objet connecté avec un logiciel comme ça qui permet de scanner un peu ce qui passe au niveau des ondes ? Enfin, je ne vois pas du tout le fonctionnement, moi. Je n'ai même pas vu la conférence qu'il y avait à l'espace Langevin aujourd'hui. Donc, je n'ai vraiment aucune leçon dessus. Mais voilà, c'est pour savoir si c'est le cas pour toi. Concrètement, non. Après, je sais que, enfin, que ce soit tout ce qui est... On a vraiment des manières, justement, de contact entre certains objets qui s'appellent objets connectés ou au final, on se trouve avec une puce RFID ou NFC ou quoi que ce soit. Et là, la communication, elle est interceptable. Après, je n'ai pas utilisé de manière de récupérer d'informations comme ça avec d'autres objets que je connais. Pour avoir travaillé un peu sur les objets connectés, la plupart, c'est ce que disait Bordsmeyer, la plupart sont connectés directement en TCP avec un serveur de contrôle. Donc, ça reste de l'interception que tu peux faire avec du wire shark ou autre. Quand ils sont chiffrés, c'est déjà bien. Quand ils sont correctement chiffrés, c'est encore mieux. Mais voilà, tu peux intercepter à ce niveau-là. Les devices qui vont vraiment se connecter en RFID ou via des antennes radio ou autre, ça reste assez rare parce que, du coup, tu n'as pas assez de portée. Il te faut une base d'accueil ou des choses comme ça. Il n'y en a pas encore trop dans la nature. Mais je pense que... Au 6Fox, voilà, sur les très très bas débit, sur 6Fox, c'est Laura qui communique par des équivalents GSM ou autre. Mais tu ne trouveras pas ça sur le grand public. Ça va être des systèmes industriels pour gérer, pour faire du monitoring, des choses comme ça. Mais ce n'est pas du truc dans ton froc qui ne sera pas connecté avec une antenne RFID. Je relaye une question posée sur Twitter. On demande, Twitter demande, est-ce que tu connais le projet 2020, le truc d'Europol ? Et est-ce que tu as un avis là-dessus ? Moi non plus. Mais apparemment, c'est un truc d'Europol pour augmenter la sécurité, notamment SCADA, objets connectés, tout ça. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Ça me permet juste de faire une remarque que je voulais faire un peu tout à l'heure. C'est qu'il faut penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre un petit peu ces problèmes-là. Et bon, alors la responsabilité individuelle, ça peut être un chemin, mais un autre chemin, ça peut être la régulation. Et c'est un problème qui se pose sur plein d'objets, pas que les objets connectés, même sur les téléphones, etc. C'est forcer les vendeurs à fournir des mises à jour pendant un certain temps. Et ça peut être des nouvelles lois qui imposent ce genre de choses. Et aussi des nouveaux laboratoires de certification qui testeraient la sécurité d'un produit. Comme aujourd'hui, on teste la sécurité d'un produit pour, est-ce que c'est dangereux pour les enfants ? Est-ce que c'est dangereux pour, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des produits chimiques dedans ? Il y aurait peut-être un test de sécurité à ajouter quand un produit arrive sur le marché. Après, quand on voit le niveau des certifications, tu regarderas les certifications PCI des SS des banques, tu rigoleras juste quand tu verras ce qu'ils imposent. Je ne sais pas ce que ça peut donner dans le cloud ou dans les objets connectés. Du coup, c'est justement une des choses dont je parlais, où il y a certaines compagnies, où c'est vraiment, elles demandent à un consultant, à un informatique de venir faire leur truc. La team en elle-même, pour l'objet, c'est littéralement que du marketing. Et une fois que le gars a fait son programme, etc., en gros, il a fini son contrat, il part. Il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de sécurité. Ou alors, il y en a très peu, juste sur le moment du projet, et ensuite, c'est fini. Et c'est vrai qu'il y aurait vraiment besoin de, justement, s'assurer d'avoir au moins un certain audit, ou même par certaines... Je sais qu'il y a certaines, justement, commissions qui s'assurent de faire l'audit, mais ce n'est pas un truc obligatoire. Et ça, honnêtement, ça, je trouve ça dommage, par exemple, puisqu'il faudrait quand même qu'il y ait un audit quelconque. Pour rebondir là-dessus aussi, et c'était peut-être les restrictions qu'on parlait entre IPv4 et IPv6, moi, je l'ai aussi vécu, en fait, sur les mécanismes de protection de chiffrement ou autre, sur des objets connectés, basse consommation ou des petites puces, on se retrouve avec pas de mécanisme de chiffrement parce que ça coûte trop cher, parce que le modem ne le supporte pas, parce que HTTPS, ça consomme trop. Et du coup, si on ne veut pas se retrouver avec un objet connecté qui coûte 1000 dollars, on enlève toute la sécurité, on se retrouve avec une puce qui ne fait rien, qui coûte 20 dollars, et c'est beaucoup plus vendeur. Et le marketing vient te taper dessus pour que tu viennes ta sécurité, parce que ce n'est pas compatible avec ses marges ou ses besoins de vente. Le problème aujourd'hui sur les objets connectés, je pense qu'il est plutôt de ce niveau-là, qu'on sait faire des choses sécurisées, mais que marketingment, commercialement, sur les temps de dev ou les choses comme ça, ils jettent parce qu'ils n'en veulent pas. En termes de régulation, est-ce que le plus simple, ça ne serait pas d'interdire les OS propriétaires, et pas seulement pour l'IoT, par exemple ? En moins trop l'esque, est-ce que aider l'équipe de RiotOS à monter en puissance, ça ne réglerait pas beaucoup de cette question ? RiotOS, l'OS à micro-kernel pour l'IoT, justement, qui me paraît, enfin, je n'y comprends pas grand-chose, malheureusement, mais de le peu que je comprends, me paraît génial. Est-ce que, justement, et les aider, parce que c'est un projet libre, évidemment, sinon je n'en parlerai pas, les aider à monter en puissance, ça ne réglerait pas beaucoup des questions ? Parce qu'une grande partie du problème, c'est qu'il n'y a pas de standard, et en particulier, et aussi, c'est pas libre. Donc, en ayant un standard libre, puissant, fonctionnel, etc., est-ce que ça ne réglerait pas beaucoup de problèmes ? Alors, concrètement, théoriquement, oui, ça aiderait, ce serait bien d'avoir le standard, etc., mais la vraie question, c'est encore une fois, actuellement, vu que les objets connectés, ils sont, ils c'est plus le service marketing, qui gère le truc plutôt que la partie informatique, etc., est-ce qu'ils vont vraiment accepter de laisser passer le truc, ou est-ce qu'ils ne vont pas essayer de pousser leur propre code, leur propre manière de, justement, glaner un peu d'argent, ici et là, et c'est vraiment ça aussi, justement, un des problèmes des objets connectés, c'est qu'il faut vraiment qu'une fois que le produit est fait, que les personnes qui s'occupent de l'informatique, dedans, gèrent vraiment une bonne partie du truc, ce qui n'est pas souvent le cas, en fait. Donc, techniquement, oui, ça le devrait, après, dans les faits, peut-être que non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a encore 5 minutes, donc si vous en avez, vous n'hésitez pas. Pas d'autres ? Dernier rappel. Merci pour cette conférence. Applaudissements Applaudissements Merci.